A toi Evelyne, Jacqueline, Brigitte, Pierre-Henri, Pierre-Olivier, enfants, petits-enfants, encore joie, merci. Merci de m'avoir demandé de dire quelques mots à la disparition de Jean Lecq. Il est vrai que le temps imparti sera court. Pourquoi ? Tout simplement qu'en résumé, plus de 55 ans, de coteaux à moi, avec Jean, il faudrait des heures, voire des jours. Simplement que je tenais à dire ceci. La condition sociale de Jean, fils de colon libre, petit-fils de colon libre, et ma personne, fils de condamné, petit-fils de condamné, musulman de surcroît, lui catholique, à cette époque, ce n'était pas certain que l'on puisse avoir un parcours et s'entendre. C'est justement sur des bases sociales que nous nous entendons. Nous rencontrons, dans les années, début de 1965, avant d'être élus, en 1967, sur justement la grande générosité de Jean, le côté social de Jean, le côté partage de Jean, qui était devenu, à la suite du docteur Tivoli, président de l'association Logico. Vous ne pouvez pas vous imaginer la famille, aujourd'hui, malgré la tristesse, le plaisir que j'ai eu de rencontrer deuxième, troisième génération de gens, de Logico, que Jean avait fait obtenir un terrain pour l'accession à la propriété. Élu président du fonds social d'habitat en 1964, eh bien, avec Jean, on se rencontre, lui, président de Logico, parce qu'on était sur le même thème. Et là, on se rend compte que le notaire, rentré depuis peu, après ses études, eh bien, avait une fibre sociale très marquée, empreinte d'une générosité, d'un grand humanisme. Et nos fonds d'amontaux, l'un comme l'autre, on les a acquises en 1967 sur les mêmes bancs, du même parti, l'Union caïdonienne. Et je pense que ces fonds d'amontaux, fonds d'amontaux, basés sur deux, trois piliers, les églises, catholiques, protestantes, et la laïcité, ont fait certainement que nos parcours ont été identiques, se sont séparés. Mais se sont séparés que de fait, puisque nos fondamentaux étaient quelque chose d'ancré et de bien solide. qu'il faut donc retenir aussi, c'est que nous avons souvent partagé les mêmes choses, le même intérêt sur le social, sur la santé, sur l'économie, sur le vivre ensemble. Donc, Jean est parti. Si je l'ai fait dans une dégarration, je dis que j'étais un peu orphelin, c'est tout simplement parce que nos dernières visites à Jean, Evelyne était présente, je crois que Brigitte était présente, il a demandé à rencontrer le comité des sages. C'était, si mes souvenirs ne sont exacts, au mois d'avril. Il était déjà très affaibli. Qu'est-ce qu'il nous recommande ? Il nous dit d'abord de nous remercier et de nous féliciter du travail. C'est la continuité qui avait été mise en place avec Jean. Et il nous dit ceci, vous continuez dans ce sens, c'est le bon sens. Il faut éviter à tout prix de revenir à l'époque des années 84 avec les souffrances et avec les morts. C'est son dernier message qu'il nous a voyant. Un dernier mot. Jean, c'était l'humaniste. C'était le gars du social. C'était le gars emprunt et fortement du respect. Respect de l'autre. Respect de la pensée. Respect de la culture. Respect tout court. C'était aussi ce que on n'a pas souvent peut-être appris en compte. C'était la droiture. Il était bien dans ses bottes. Il avait sa conviction même si certaines personnes pouvaient penser que Jean était faible. non. C'est peut-être justement ce côté de son caractère qui faisait sa force et surtout sa force de synthèse. Alors, je dirais à Jean qui était mon aîné de sept ans en politique et que ça m'a peut-être aussi servi. Et nos derniers parcours ensemble. Je pense qu'il a été fructueux de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai lu ces derniers jours depuis mercredi matin où Pierre-Henri m'annonçait le départ de Jean. Eh bien, nous veillerons, nous, au comité des sages, à ce que ça soit concrétisé dans les faits. donc, à la famille, à Evelyne, Jacqueline, à Brigitte, à Pierre-Henri, à Pierre-Olivier, les époux, épouses, petits-enfants, nous ne pouvons dire combien est notre gratitude pour aujourd'hui. pour aujourd'hui. Merci. Merci.